Applaudissements En 15 février 2020, le peuple de Côte d'Ivoire, l'université, commence la grande marche vers sa liberté, la marche vers sa liberté la plus durable, la plus paisible et la plus dure. Maintenant de prendre la parole, je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation de ce meeting inter-organisation, ce meeting de l'unité de la résistance ivoirienne. Je voudrais remercier les représentants des principaux partis politiques de l'opposition ivoirienne, le PDC UFDA, le grand populaire ivoirien. Je vous laisse saluer, génération, un peuple solide ! Les lunettes cellules, membres sortis des entrailles de Côte-Ivoire pour porter la contradiction à la confiscation de l'état de Côte-Ivoire par un plan d'une oligarchie qui semble se venger du fait que le peuple de Côte-Ivoire leur a résisté pendant 17 ans avant de tolérer leur accession à la magistrature suprême. Chers amis, je suis venu ici porter au nom du leader du mouvement de génération pour un peuple solidaire ! Bien qu'ils favorisent le monde ! Un troisième point ! Vous me connaissez ? Je vous en laisse toujours ! Un troisième point ! Nous sommes en 2020 ! Ce que nous observons en Côte-Ivoire, c'est que les Ivoiriens et tous ceux qui sont régulièrement devenus Ivoiriens sont en train d'exclure de la détermination du destin de la Côte-Ivoire. Autrement dit, un homme et son clan, vivant entre Asimou et la France, n'avaient jamais un con, ni un cendu. Cet homme-là confusque aujourd'hui la Côte-Ivoire. Pendant que les grands-fils de la Côte-Ivoire sont soit en exil, soit en prison, soit dans la tombe. Voici plus de 7 ans qu'un grand homme d'État de la Côte-Ivoire, le Président Laurent Koudou-Bombo est maintenu en exil, après avoir donné la preuve suffisante que la crise ivoirienne était un affrontement fratricide et non pas la décision unilatérale d'un camp d'éliminer tous les autres. Nous l'avons combattu. Il s'est soumis à la justice internationale. La justice a acquitté des charges qui étaient retenues contre lui. Et qui c'est qui le retient en otage à l'étranger ? Alassane Kraman Ouakara ! Notre commandant, notre frère, chère Blagoudé de ma génération, ancien secrétaire général du grand syndicat, des étudiants de la Côte d'Ivoire, des étudiants de la Côte d'Ivoire, contre tous les commandants de la Côte d'Ivoire, être maintenus en exil, après avoir donné la preuve que les charges qu'on pouvait retenir contre lui ne sont pas légitimes. Et à lui, comme président Barbo, on annonce que s'il met les pieds à la Côte d'Ivoire, on va leur donner combien d'années de prison ? Et qui c'est qui annonce ? Il s'appelle Alassane Kraman Ouakara ! Le 23 décembre 2019, un brave fils de la Côte d'Ivoire, dont on connaît le père et la mère, dont on connaît les comprimés, le collège, le lycée, l'université, le syndicat et le parcours politique, a été interdit de mettre les pieds dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Des députés sont en prison, des intellectuels en prison, des militants innocents en prison. Ce qui a fait tout cela, il s'appelle Alassane Kraman Ouakara ! Sur le premier point de mon message, on retiendra ceci, Alassane Kraman Ouakara est le plus grand facteur de déstabilisation de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message. Le deuxième message. Que nous voulons Alassane Kraman Ouakara. Nous allons entrer maintenant dans son cerveau. Nous allons habiter sa pensée. Nous allons penser sa pensée. à peine de déconstruire cette pensée et de la déduire. Alassane Kraman Ouakara pense qu'il a eu le temps de constituer une milice des escadrons de la mort, contrôlée par son petit frère, teneur d'Irahima Ouakara, ministre hubiesque et fantasmagorique. Comme son frein n'est pas déjà présidé, ni des ministres ni des appels présidents, c'est-à-dire des affaires de sang. Les Ivoiriens sont là, ni d'aller à l'écart. Ce monsieur croit qu'il a constitué une milice, cette milice intimide, l'armée ivoirienne, cette milice intimide, la gendarmerie ivoirienne, cette milice intimide, la police ivoirienne. Tous les corps habillés ivoiriens ont peur des escadrons de la mort d'Alassane Kraman Ouakara, contrôlée par son frère et par le préfet Jean-Horé Bassiriki, et toute cette bande qui se promène en cagoule pour entrer en plein jour dans les maisons des Ivoiriens, les traumatiser, les blesser, les frapper, les déporter et les tuer. Et bien, avec cette milice, il va soumettre le peuple de Côte d'Ivoire en esclavage. Et Alassane se dit ceci, la milice en question ne peut être combattue que par prétend-il un coup d'Etat. Lui, il espère qu'il y ait un coup d'Etat au point qu'il en est arrivé à inventer des coups d'Etat. Parce qu'Alassane, c'est ce qu'on appelle le pyromane pompier. Il organise le coup d'Etat, il fait le coup d'Etat, il combat le coup d'Etat, il condamne le coup d'Etat et il profite le coup d'Etat. Pour lui, son plan, c'est quoi ? Il fallait absolument trouver une accusation contre le PDC IRDA. On a pris des machettes et des fusils calibres 12, qui ne peuvent même pas tirer sur 30 mètres. On a mis dans la maison de Jacques Mangoua, on a arrêté Jacques Mangoua, on l'a mis en prison, en accusant le PDC IRDA, victime du premier coup d'Etat. Dans la salle Gravane Ouattara en 99, on accuse le PDC IRDA d'avoir organisé un coup d'Etat. la méthode du pyromane pompier, le but étant de paralyser le PDC IRDA, de l'empêcher de candidater, avec son excellence Aimé-Henri Conant-Médier, et toute autre personne de son choix pour 2020. Alassane s'est retourné, il a dit, j'ai un caillou dans ma chaussure. Quel est le gros caillou ? Un caillou pointu, barbu, denté, un caillou insaisissable et glissant, qui est dans ma chaussure. Qui est-il ? Il a dit, c'est Soro qui va falloir Guillaume. Donc, il a organisé un coup d'Etat, et puis je vais mettre un chien. Voilà comment il a organisé un coup d'Etat, qu'il a attribué à Soro, pour chasser Soro de la Côte d'Iri. Or, il a, c'est ma dernière idée, Alassane pense que c'est un coup d'Etat que les gens vont organiser pour le faire tomber. Ce qu'il ne sait pas, c'est que les Ivoiriens, pardonnent les régions, pardonnent les religions, pardonnent les idéologies, pardonnent les partis politiques. Il y a un matin, ils vont sortir, et puis Alassane, c'est fouillis. Il y a un matin, le peuple Côte d'Ivoire, les civils de Côte d'Ivoire, ce n'est pas un coup d'Etat qui va leur faire partir, ce sont les Ivoiriens qui vont faire partie à la salle de la main Ouattara. Ouattara. Pourquoi ? C'est le but de ce meeting. Ce meeting est là pour dire aux Ivoiriens, c'est vous qui allez faire partie à la salle de la main Ouattara. Il y a besoin d'un peuple organisé des guerres. Alors, si le peuple Côte d'Ivoire sort massivement, et je conclue là-dessus, c'est que le peuple Côte d'Ivoire se rassemble comme ça commentaire, ils s'introduisent. Alassane ne pourra pas organiser une ordre. On dit... Conclusion ! Qui est responsable de la libération du peuple Côte d'Ivoire dans la salle Ouattara ? C'est qui ? Le peuple ! Le peuple ! Le peuple ! N'oubliez jamais que là, il y a une opposition avec le peuple qui fera partie Ouattara. Ce n'est pas un coup d'Etat, puisque lui, il attend ça pour mettre le pays en feu Ouattara. 2 millions ! 3 millions d'euros à une à la salle du plan constitutionnel, du 21 octobre 2020, il dégageait... NON ! Il dégageait... NON ! Vive la Côte d'Ivoire ! Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire ! Et l'Union ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci, Président ! Merci, Président ! Merci, Président ! Merci, Président ! Si ! Allez-moi ! Regarde ! Regarde ! Bravo ! Regarde 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 ! Si vous voulez ! Nous avons un amicotique ! Nous avons un amicotique ! Ce qui se trouve devant les enceintes qui émettent le sang, à pêche que le sang s'éparpille et ça crache en fait, donc quittez devant les ancêtres de fond à ce que le discours passe comme le mien, il est en train de passer, voilà. Alors, on va aller tourner un peu, il y a plus la langue et les fesses resserrent. On a pu se décider, reculez, j'y sais pas. On a pu se décider, reculez, reculez, reculez. Vous considérez s'il vous plaît. Vous considérez, ça nous permet vraiment de... Hein ? Reculez, reculez, reculez. Et ce côté surtout. Ce côté, bien reculez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Batu, reculez un peu pour libérer l'espace. Là, là, reculez s'il vous plaît. Après l'acquis madame... ... ... ... ... ... ... ... ...